Saviez-vous que la crise cardiaque est liée à votre consommation d'eau ? Ne faites plus jamais ceci Aujourd'hui je vais vous dire quel est le meilleur moyen et la bonne heure pour consommer de l'eau Comme je l'ai appris dans mes dessins, tout ceci afin d'éviter les crises cardiaques Je pense que, comme moi, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ne veulent pas boire de l'eau avant d'aller se coucher Juste pour ne pas être obligé de se lever la nuit et d'aller aux toilettes Je comprends qu'une quantité minimale d'eau est nécessaire pour éliminer les toxines du corps Mais ce que je ne savais pas, c'est que boire de l'eau à une certaine heure maximise son efficacité dans le corps En plus de cette information, ce médecin m'a expliqué quelle était la meilleure façon de boire de l'eau pour éviter diverses problèmes de santé Et je partage ceci avec vous dans cette nouvelle vidéo Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les sujets de santé, bien-être et les remèdes naturels Pensez à vous abonner sur cette chaîne, cliquez sur la clochette de notification Pour être toujours au parfum de tout ce que je publie sur YouTube Et si vous avez déjà rejoint cette belle communauté, alors je vous remercie N'hésitez pas à marquer votre nom, votre pays dans les commentaires que je sache d'où vous me suivez Cela m'émerveillera toujours J'ai demandé à mon cardiologue pourquoi est-ce que les gens doivent tant uriner la nuit Sa réponse était ceci Quand vous êtes debout ou assis, la force de gravité retient l'eau dans les parties inférieures de votre corps C'est la raison pour laquelle les jambes peuvent enfler Quand vous êtes couché, les parties inférieures de votre corps cherchent un équilibre avec les reins Alors les reins vont éliminer l'eau et les déchets C'est à ce moment que c'est plus facile pour eux de le faire L'eau est essentielle pour éliminer les déchets de votre corps, sachez-le J'ai donc demandé à ce cardiologue quel est le moment le plus favorable pour boire de l'eau Il m'a répondu ceci Boire de l'eau à des moments bien définis, ceci va maximiser l'efficacité de cette eau dans votre corps Deux verres d'eau juste après le réveil, active les organes internes Un verre d'eau 30 minutes avant chaque repas, améliore la digestion Un verre d'eau avant de prendre votre bain ou même votre douche, diminue votre pression artérielle Un verre d'eau avant de vous coucher évite un accident vasculaire cérébral ou même un accident cardiaque Ce qui est notre sujet du jour Donc boire de l'eau avant de vous coucher évite d'avoir des crampes dans les jambes pendant la nuit Parce que vous devez savoir que vos muscles des jambes attrapent des crampes lorsqu'ils sont à la recherche d'eau et même d'humidité Si vous buvez un verre d'eau avant d'aller au lit, cela empêchera beaucoup de choses Mes amours, je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes Ça peut grandement sauver la vie Au lieu de partager des informations inutiles, partagez ceci Vous pouvez être sans même le savoir un futur sauveteur de quelqu'un N'oubliez pas aussi que selon ce médecin, la majorité des crises cardiaques se passent le jour Habituellement entre 6 heures du matin et midi Avoir une crise cardiaque la nuit, au moment où le coeur doit fonctionner à son rythme le plus calme Signifie que quelque chose d'inhabituel s'est passé Des études faites par des professionnels de la santé dans ce domaine Ont démontré que l'apnée du sommeil, le ronflement sont aussi ablamés dans ce contexte-là Si vous prenez une aspirine tous les jours, le mieux est de prendre cela le soir Parce que l'aspirine a une durée de vie de 24 heures Donc si la plupart des crises cardiaques se produisent, dans les premières heures de la matinée L'aspirine serait plus concentrée dans votre système circulatoire Et pour grandement vous aider Et ceci même à votre insu Vous devriez toujours avoir de l'aspirine à vos côtés A côté de votre lit, votre table de chevet Ceci pour la simple raison que si par hasard, et que je ne vous le souhaite pas Vous êtes victime d'une attaque Il suffira alors simplement de dissoudre immédiatement deux aspirines dans la bouche Et d'avaler avec un peu d'eau Il y a d'autres symptômes d'attaque cardiaque En plus de la douleur à la poitrine, dans le bras Vous devez aussi prendre en compte des douleurs intenses à la mâchoire droite Ou dans le cou, ainsi que des nausées Et parfois beaucoup de transpiration Mais sachez que ces symptômes peuvent aussi arriver fréquemment Et parfois pas tous les mêmes et même pas tous en même temps Mes amours, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout Ici je vais vous présenter tous les symptômes qui devraient vous alerter La plupart des gens, environ 60% des personnes qui ont eu une crise cardiaque Pendant le sommeil, ils ne se sont pas réveillés Cependant, si cela se produit avec une douleur dans la poitrine Cela peut vous réveiller Et même si vous dormiez dans un sommeil profond, cela peut arriver N'hésitez donc pas à appeler un voisin ou un membre de la famille qui est à proximité Prevenez aussi les secours pour savoir quelle est la procédure à suivre Ensuite, ayez le réflexe d'ouvrir la porte d'entrée de votre maison Et de vous asseoir sur une chaise près de la porte d'entrée Pour respirer le maximum d'air frais Puis attendez qu'ils viennent à votre aide Mais s'il vous plaît, ne vous allongez pas Cela pourrait causer votre perte, d'accord ? Partagez ceci mes amours, partagez, partagez, partagez Pour que ça touche un maximum de personnes C'est simplement susceptible de sauver des vies Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour diminuer les risques d'attaque Vous pouvez réduire vos risques de subir une crise cardiaque Ou même encore une attaque cérébrale En étant actif, en faisant de l'exercice tous les jours Par exemple, une promenade de 30 minutes quotidienne Peuvent aider à diminuer les risques D'autres mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques Sont de surveiller votre alimentation Combien est-ce que vous mangez ? Cela peut aider à réduire et à surveiller votre poids Si vous êtes obèse, si vous êtes en surpoids Il ne faut pas fumer des cigarettes Vous devez chasser cette mauvaise habitude Si vous n'y arrivez pas, parlez-en à votre médecin Pour qu'il puisse vous faire prendre en charge Pareil, en cas de cholestérol Contrôlez correctement votre glycémie Cela peut diminuer les risques d'avoir des crises cardiaques Sachez aussi que certains médicaments pour le diabète Peuvent travailler mieux que d'autres Pour réduire les risques de crise cardiaque Et soyez très à l'aide aux médicaments que vous prenez Donc voilà J'espère ici que j'ai pu vous apporter quelque chose Mes amours, n'hésitez pas dans les commentaires A partager vos expériences S'il vous plaît, dites-moi d'où vous venez Votre nom Et n'hésitez pas à partager vos expériences de crise cardiaque avec nous Prenez grand soin de vous d'ici là Et sachez que je vous porte dans mon cœur Bisous bisous